Dans un message adressé à tous les fonctionnaires et agents de l'administration sénégalaise, le chef de l'État, Basirou Diomaï Tjahar Faï, appelle à la droiture, à la probité et à l'exemplarité dans la fonction publique. Il rappelle à ses collaborateurs que le service rendu aux concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Il n'est pas dit que dans tous les bureaux de l'administration du Sénégal, vous avez ce comportement respectueux et préoccupé par le fait de satisfaire la demande du citoyen. De ce point de vue-là, que le président fasse un appel pour demander aux fonctionnaires de se ressaisir et de revenir à leur vocation première, c'est-à-dire servir, il a parfaitement raison. La tenue d'un comportement éthique et déontologique irréprochable par tous les agents de l'État demeure une exigence au moment où la transparence relève d'une obligation dans la gestion des affaires publiques selon la loi 2012-22 du 27 décembre 2012. La droiture s'impose à tout le monde et la droiture est nécessaire à tous les niveaux. Je ne désespère pas que là, au Sénégal, où la corruption fait rage, que les gens puissent se ressaisir et vraiment prendre le bon chemin. Je ne peux pas dire que le Sénégal fait partie des pays les plus corrompus ou les pays les plus corrompus. La corruption est dans tous les pays. Mais quand même, réduire de manière sensible les incidences néfastes de cette corruption-là, si on ne peut pas la ramener à zéro, ce serait la meilleure des choses. Dans la volonté collective de bâtir un gouvernement vertueux, fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte, le chef de l'État sénégalais a aussi rappelé la grande importance qu'il accorde à la protection des lanceurs d'alerte. Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, rassure-t-il. Le président Jomay Faï a placé la reddition des comptes et le rétablissement de la confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration dans son programme à la tête de l'État.